Salut l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais fait il y a quelques jours de ça une petite vidéo sur les rumeurs, les infos, les fake news autour du Paris Saint-Germain. Et j'avais aussi dans cette même vidéo donné mon point de vue sur une éventuelle prolongation de Silva, de Kurzawa et de Cavani. Mais j'avais complètement oublié de vous donner mon point de vue, car ça en parle depuis maintenant quelques mois, sur une éventuelle prolongation de contrat pour Neymar, les amis. Alors moi, je ne pensais pas vous dire ça aujourd'hui. Après ce qui s'est passé, rappelez-vous, il y a quelques mois en arrière, il y a moins d'un an, l'été dernier, cette polémique, Neymar et ses déclarations sur le Paris Saint-Germain, sur la remontada, le 600 et en tant que supporters parisiens, on l'a tous mal pris. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal à le digérer, tu vois ce que je veux dire ? Donc je ne pensais pas faire ce genre de vidéo pour dire oui à une éventuelle prolongation de contrat pour Neymar, les amis. Mais j'ai aussi envie de vous dire, entre depuis ses déclarations et tout ce qui s'est passé depuis ces derniers mois, je pense que de l'eau est passée sous les ponts, les amis. Et je pense que Neymar, il a complètement changé de visage, il a complètement changé de comportement. Et je pense que Neymar a eu ce qu'il méritait. Rappelez-vous, tous les sifflets, toutes les insultes dont il a été victime. Alors je n'adhère pas concernant les insultes sur sa mère, sur sa famille, ça les gars, je n'adhère pas. Mais voilà, il a été sifflé. Pour moi, il a eu ce qu'il méritait. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que franchement, ses déclarations, c'était assez limite. Un gros manque de respect pour le club, mais aussi pour nous, supporters parisiens. Mais Neymar, les amis, nous a répondu sur le terrain. Et c'est ce qu'on demandait. C'est ce qu'on demandait depuis qu'on l'a fait signer chez nous, qui répondent présents sur le terrain, mais qui répondent présents dans les gros matchs. Les matchs avec beaucoup d'intensité, les matchs de Ligue des Champions. Donc sur les dernières années, rappelez-vous, en face au Real Madrid, en huitième de finale, Neymar blessé, donc Neymar absent. Rappelez-vous l'an passé contre Manchester United. Huitième de finale, Neymar blessé, donc Neymar absent. Donc là, frère, on l'attendait au tournant. Tu vois ce que je veux dire ? Sur le match allé contre le Borussia Dortmund, chez eux là-bas, toute l'équipe a coulé. On ne peut pas dire le contraire. Mais au match retour, les gars. Au match retour, c'est Neymar, l'homme du match. Le match retour, ce dernier match de foot qu'on a vu, les amis. Depuis maintenant quelques semaines, quelques mois, il n'y a plus de match de foot à cause de ce coronavirus. Donc ce Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, les amis, reste gravé dans la mémoire de chaque supporter parisien. Neymar, un petit match. Neymar, buteur, c'est lui qui ouvre le score sur une tête plongeante, sur un corner parfaitement tiré de la part de Di Maria. Et c'est Neymar qui est à l'origine du second but. C'est lui qui fait tout le travail au milieu du terrain, qui fait cette belle passe. Sarabia qui frappe et s'est détourné par Bernat de zéro. Et on se qualifie pour l'écart de finale. Mais le comportement de Neymar sur ce match, les amis, son implication, sa concentration, sa motivation, ça a été, lui, le moteur du jeu parisien. Donc si c'est un Neymar comme ça, les amis, si c'est un Neymar comme ça qui prolonge, qu'on veut prolonger, que le club veut prolonger, c'est un grand oui, les amis. Alors il y a aussi deux petites déclarations dont je voulais vous faire part. Neymar, c'est plutôt le compte Twitter officiel du Paris Saint-Germain, qui a relayé une déclaration de la part de Neymar qu'il a fait il y a un jour de ça, où il dit « J'ai envie de jouer, de concourir. L'environnement du club et mes coéquipiers me manquent, le football me manque. » J'ai envie de te dire, Neymar, le foot nous manque à tous. Depuis maintenant, le 11 mars, c'est le 11 mars qu'on a été confinés, les amis. Bref, le 11 mars, le 12 ou le 13, bref, depuis cette période, les amis, nous sommes confinés. Depuis cette période, il n'y a plus de football, les amis, et c'est triste. Franchement, on est en manque de foot, on est en manque du Paris Saint-Germain, on est en manque de nos joueurs, c'est un truc de fou, frère. C'est un truc de fou et on ne sait même pas si ça va reprendre. Puisque tu entends tout et son contraire, et on l'a appris hier, le championnat hollandais ne reprendra pas. Le championnat hollandais est suspendu. Il n'y aura pas de champion en Hollande, c'est une saison blanche. Il n'y aura pas de... les derniers de la première division ne descendront pas en deuxième division, et les premiers de la deuxième division ne monteront pas en première division hollandaise. Donc maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que les autres championnats européens vont suivre le même chemin ? J'espère pas, les amis. J'espère pas. J'espère que ça va reprendre, après je ne sais pas de quelle manière, je ne sais pas comment ça va être géré, est-ce que ça va être des matchs à biclouche jusqu'à la fin, il y a la Ligue 1, la Ligue des Champions, bref. Frérot, franchement, c'est tout un pâte à caisse. Mais tout ce qu'on a envie, les amis, bien évidemment, que ce virus disparaisse et qu'on retrouve le plus vite possible notre passion, le football. Sinon, les amis, il y avait une autre. Il y a une autre déclaration qui a été faite, il y a quelques heures de ça, de la part de Néné, ancien joueur du Paris Saint-Germain, brésilien, en tout comme Neymar, qui s'est confié au journal de l'équipe, où il dit, concernant Neymar, c'est dommage que la saison soit interrompue. Pour moi, il est le meilleur joueur du monde cette saison. Objectivement, il a été plus performant que Messi ou Cristiano Ronaldo. J'espère qu'il va revenir en étant au même niveau. Il me semble plus concentré, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, surtout sur ce match face à Dortmund. Mais il y a aussi d'autres matchs dans la saison, en Ligue 1 et en Ligue des Champions, où Neymar nous a fait montrer toute son application, toute sa concentration. Bref, Néné continue, où il dit, il s'est mis un truc en tête, gagné la Ligue des Champions. Il est concentré à fond sur cet objectif. Ça se voit sur le terrain. Il veut aider l'équipe, l'emmener jusqu'en finale. C'est son rêve, mais aussi celui des Qatari. J'espère qu'il va se réaliser. Et nous, en tant que supporters parisiens, on espère que ce rêve se réalisera. Donc voilà, les amis, et on va terminer avec quelques statistiques qui sont en faveur de Neymar sur cette saison, qui n'est, je le répète, toujours pas terminée. Donc, en Ligue 1, les amis, depuis le début de saison, Neymar, il est le troisième meilleur buteur de Ligue 1, derrière Mbappé et Ben Yedder, qui sont à égalité, donc premier Xeco avec 18 buts chacun. Le deuxième meilleur buteur, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de conneries, les amis, pourtant, juste avant la vidéo, j'ai regardé le classement, mais j'ai déjà oublié. Je crois que c'est Dembélé. Reprenez-moi en commentaire, si je me trompe. Et donc, le troisième meilleur buteur de Ligue 1, les amis, c'est Neymar, avec 13 buts en 15 matchs, 4 passes décisives en 15 matchs. Et en Ligue des champions, Neymar, c'est 3 buts en 4 matchs. Donc, encore une fois, les amis, même si, concernant Neymar, je n'ai pas toujours été clément envers lui, alors je ne l'ai jamais insulté, mais je n'ai pas toujours été gentil envers lui, j'avais fait, juste après ses déclarations, il y a moins d'un an, l'été dernier, j'avais fait une petite vidéo où je m'étais exprimé. Cette vidéo, je pense qu'elle est toujours sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je n'ai pas toujours été très gentil avec lui, mais il faut reconnaître une chose, les amis, c'est que Neymar a complètement changé de comportement et pour moi, il est beaucoup plus impliqué qu'il l'a été ces dernières années. Donc c'est un gros oui pour une éventuelle prolongation de contrat de la part de Neymar. Les amis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très bien.